coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo alors all crafteliers et normalement c'est ma commande de chez goblanc la première fois que je commande sur ce site donc je ne sais pas ce que ça vaut donc je découvert découvrir après vous alors là mais c'est c'est pas très explicite donc c'est que des petits temps pour 91 centimes de temps pour je trouve que ce n'est pas non plus excessif donc on a déjà celui-là mais celui-là on ne voit pas trop donc je vais vous faire un petit toponnage je trouve l'ouverture donc on va essayer de toponner comme ça je vais voir si ma feuille elle va et on va voir ce que ça donne parce que là c'est un peu toponnage les tampons comme ça j'aime pas trop parce que c'est trop si c'est trop noir c'est pas assez éclair on dirait c'est tous les tampons qui sont peut-être comme ça donc là ce que ça donne une fois toponnée je ne suis pas trop bien toponnée parce que je n'ai pas mis assez d'angle mais c'est un peu style radiocassette appareil photo en tous les deux petites fleurs voilà pour celui-là alors le deuxième c'est style camping ou vacances bien sûr ça vient de chine je vous donne peut-être la référence pour celui avec les radiocassettes et appareil photo voilà et celui-là c'est celui-ci donc je trouve l'ouverture voilà on va faire comme ça la feuille je pense qu'elle devrait y être parfait je ne vais pas tous non plus les sortir de l'oeuvre je ne vais pas les tamponner un par un parce que la vidéo va durer des plombs autrement donc je la tamponne poche complète voilà ce que ça nous donne j'ai du mal calculer ma feuille la petite caravane, la petite cabane de plage le petit marchand de glace le petit cocotier, le parasol, le transat, les glaces et la moite voilà ensuite on a celui-ci avec des petits animaux donc je vous donne la référence voilà j'avais dit que je ne ferais plus de commandes mais j'ai vu une de mes abonnés qui avait acheté sur Gobeland elle disait qu'elle ne trouvait vraiment pas cher les tampons et j'ai voulu voir ce que ça donnait effectivement c'est pas cher par contre frais de port c'est je trouve que c'est cher quand même les frais de port j'ai payé 9 euros et quelques de frais de port donc ce sera la seule fois que je commande chez eux parce que 10 euros de frais de port c'est quand même excessif et bon je me dis dans un sens si c'est 91 centimes la planche de tampons d'ailleurs c'est un peu plus cher sur tes mues et puis tout ça voilà voilà on a un petit tigre un petit éléphant un petit lapin un petit ours la petite boîte aux lettres la petite enveloppe les petits pingouins voilà pour celle-ci donc ensuite les matrises et découpes on verra après donc je vous donne la référence de celui-ci celui-ci c'est un tampon en couleur j'ai trouvé super super mignon pareil il n'était pas trop cher il n'était pas à 91 centimes celui-là je sais plus à combien qu'il était si j'arrive à retrouver le site je vous donnerai toutes les informations dans la barre de description mais comme je n'ai pas créé de compte donc ça m'étonnerait que j'arrive à retrouver celui-ci donc voilà les petits rouages une petite montre entourée de goussets de enfin de goussets de rouages et là on a la petite clé il se présente il se présente alors je ne sais pas si on voit bien sur le papier blanc il se présente tout en couleur comme ça au moins après vous avez déjà au moins les couleurs sur le tampon pour le coloriser voilà ensuite on a des espèces de petits de petits timbres je ne sais pas je donne la référence voilà on va tamponner pour voir ce que ça donne ma feuille il fait super bon aujourd'hui le matin il fait un peu frais mais là ça va comparé à ce week-end qui faisait froid là il faut dire aussi qu'on est au printemps on n'est plus en hiver là ah ouais super ouais c'est des petits textes avec des petits bouquets de fleurs marqués love flowers là c'est sympa bon ça c'est bon donc là nous avons des tampons enfin une planche de tampons avec différents mots donc celui-là je ne vais pas le tamponner parce que voilà voilà ce que ça donne on a des petits enfin c'est tout de l'anglais quoi donc je vous le laisse découvrir comme moi je ne connais pas l'anglais enfin avec google on traduit et puis c'est bon alors on a celui-ci qui est gros aussi en je ne sais pas pourquoi ils les font comme ça je vous donne la référence voilà voilà alors une feuille de papier j'ai voulu des gros tampons pour faire après avec le le plastique fou parce que quand on le fait avec des petits tampons ça va pas alors j'ai voulu essayer de trouver des gros tampons et puis j'en ai trouvé bon celui-là il a un peu loupé parce que je n'ai pas mis assez d'encre donc là ce que ça donne on a la petite théière, la petite tasse le petit coin livre avec la petite tasse un petit pancake et puis une petite horloge un petit petit biscuit voilà donc je réppare une autre feuille on a celui-ci flower c'était marqué dessus je crois c'était marqué sur la porte du centre je parle toute seule vous inquiétez pas bon je suis encore pas faute je vous rassure mais des fois quand je suis j'aime pas être toute seule donc des fois je mets la télé et puis j'entends un petit bruit de fond il y en a qui aiment bien vivre en solitaire moi je suis très 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 solitaire c'est beau aussi celui-là je vous montre une fois tamponné parce que c'est vrai que les tampons quand on les voit comme ça on se rend pas compte il faut les tamponner pour voir voilà une autre feuille donc là nous avons des petits gnomes donc je vous donne la référence des petits gnomes j'essaie de rechercher si j'arrive à retrouver ma commande sur le site mais bon ça m'étonnerait que j'arrive comme je vous disais j'ai pas créé compte parce que c'est tout en en dollars ou je sais pas quoi mais vous avez quand même le petit bouton c'est que vous pouvez payer en euros quand même voilà les petits gnomes monsieur et madame peut être sympa pour une petite carte de saint valentin et là nous avons des petits oursons alors ceux-là je les ai trouvés trop trop mimi je vous donne la référence il faut juste que je retrouve la papier hop je n'avais pas beaucoup des des tampons ourson si je tiens enfin tous les tampons étaient à moins d'un euro il y a juste j'ai repris deux l'eau de matrice je découpe les petits oursons trop mimi regardez moi ça comme s'ils sont beaux colorisent ça doit faire un rendu génial trop trop beau alors ensuite j'ai pris le tampon comme ceci avec la petite matrice de découpe donc là je vais vous le tamponner comme ça au moins je les aurai déjà je vais pas vous le faire avec la matrice parce que tout le monde sait se servir d'une matrice d'équipe avec des tampons idéal pour décorer des albums de bébé ou pour un anniversaire ou pour toute occasion quoi pourquoi pas avec le fameux plastique fou celui-là je pense qu'il a un peu loupé parce que j'ai bougé ah non génial voilà génial 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 au moins celui-là je vais pouvoir le colorier donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et il y avait un autre truc là celui-là j'ai été obligé de vous le je vais être obligé de le découper parce que vous n'allez pas bien vous voir comment c'est le un peu rendu si je ne veux pas tomber toutes mes plaques donc je vais mettre une feuille alors tout s'est ennuyé je vous donne la référence la matrice de découpe et on va le découvrir je vais le découvrir à le goût et malheureusement ma feuille elle n'est pas assez grande je me suis trompée voilà alors hier c'est la première fois que je faisais une carte pop-up j'ai regardé dix fois la vidéo avant de comprendre le mécanisme on n'avait jamais fait alors bien entendu ce qui ne s'est pas bien découpé il faut vraiment je vais repasser mon tour j'espère que ça c'est bien oui j'enlève ça vous voyez c'est un petit système de de petites de petites serrures alors celui-là n'a pas marché on a celle-là on a celle-ci et là on a celle-ci mais elle n'a pas bien découpé donc on a le petit truc comme ça et celle qui n'a pas découpé je vais essayer de la repasser mais c'est maintenant que ça fonctionne celle qui n'a pas découpé c'est celle-ci je pense que ça doit être des petites charnières ou je ne sais pas et l'autre on a une petite clé celle-là non plus on n'a pas bien découpé il faut que je recommence donc alors je vais recommencer tant pis c'est une deuxième fois alors je vais enlever ça parce que même que si je remets les matrises et découpes dessus je pense que ça va plutôt abîmer autre chose donc je répète peut-être prendre une grande seule peut-être plus simple on va recommencer on va repasser plusieurs fois tant pis quand même des matrises de découpe il y en a on va passer un tour ça passe et d'autres on va passer on va passer 4-5 fois et puis ça va jamais ça va jamais aller allez je regarde vous voyez il fallait peut-être qu'elles se fassent les matrises j'ai perdu une serrure donc celui-là je ne vous montre plus parce que ce n'est pas la peine alors moi c'était peut-être mon papier qui n'allait pas donc on a celle-ci il y en a une qui n'est pas trop bien découpée on a celle-ci on a celle-ci on a celle-ci je ne sais pas si on voit là celle-là celle-ci là on a plus bien donc là on a un petit truc comme ça je pense que ça doit être des petites charnières ou je ne sais pas quoi on a un petit truc comme ça quand elles sont en oeuf c'est pas évident là on a une petite clé une petite clé là on a une deuxième petite clé et là c'est bon on en a plus je pense que ça, ça se plie ah oui pour faire un petit truc comme ça là vous avez les petits tirets pour plier ouais pour faire comme ça ah bah là aussi alors là aussi on a des petits plis ouais c'est des systèmes de de petites charnières et on a celle-là et on a celle-là aussi qui se plie voilà comme ça celle-là peut-être pas se plier celle-là donc on a celle-là qui est pas trop mal qu'est-ce qu'on a d'autre ? voilà il en reste deux et donc ça c'est une serrure une serrure là c'est des charnières 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 là ça se plie pas là non plus voilà donc voilà pour ces matrices de découpe peut-être sympa hein pour décorer vos albums voilà déjà pour ça donc tout ça je vais enlever et on va passer ensuite à la commande craft 2 j'avais dit que je ne commandais plus mais bon c'est le seul truc que j'avais pas et que j'ai voulu essayer allez donc pourquoi pas allez on essaye alors c'est tout de bien on va aller bien évidemment la petite sucette alors qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris ah oui j'ai repris les die-cut je voulais montrer c'est tout donc j'ai repris euh j'ai repris taille de cube 49 et là c'est pas de ah si 59 326 des die-cut en bois agglomérie voilà la planche elle fait elle doit faire 2 mm euh nous avons euh des palettes à maquillage diamants des miroirs des peines des rouges à lèvres des sèche-cheveux mascara des flacons de parfum des pinceaux je vous donne peut-être la référence mais ça je vous rechercherai puis je vous mettrai dans la barre d'infos alors j'ai repris du ruban pompon donc là c'est 12 mm x 2 m donc ça fait 1,2 en rose j'ai trouvé super mignon le petit pour décorer aussi des albums de bébés je l'ai pris en vert pareil du 12 mm x 2 m j'ai repris des bâtons de colle parce que pour mon pistolet à colle à chaque fois je les cherche partout j'ai repris des petits voilà elle va peut-être pas aller là des petits séquins en forme de fleurs violettes et en bleu donc là vous avez 5 grammes dans chaque boîte j'ai repris des petits anneaux en noir parce que j'en avais pas donc c'est du 30 mm du 3 cm et il y en a 6 j'ai repris également des petits coins des petits coins pour faire un album un peu dur à ouvrir les petits coins ils ont l'air d'être très 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 fins vous voyez ils sont très très fins voilà ils sont super mignons voilà j'ai repris également j'avais pas de stylo j'ai du blanc là j'en avais mais l'encre à mon avis elle a du elle a du sécher donc je vais essayer là-dessus voir si ça marche ça a pas l'air bien il faut attendre un peu ils ont il faut qu'ils se reposent du voyage vous savez c'est pour faire les petits les petits tirets comme ça j'en avais pas voilà donc ça j'ai déjà pris les daïtettes comme ça de chez Spamperia l'ouverture il y en a pas voilà je les avais déjà commandé on a le petit banc la petite roue la grosse roue la petite fenêtre un autre petit banc des petites étiquettes des petites étiquettes des petites étiquettes on a des petites fleurs un muret avec une lanterne on a des petites fleurs un petit cadre avec un papillon une petite enveloppe voilà un petit cadre avec un petit oiseau je les trouve super beau je les trouve super beaux encore avec leurs daïtettes des beaux bouquets de fleurs un petit cadre avec un petit texte bien sûr en anglais donc je ne sais pas dire l'anglais la mémoire encore une belle petite enveloppe je ne sais pas si elle voilà on a des petits oiseaux des petites fleurs qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? on a de jolis papillons dans les tons roses dans les tons roses comme ça qu'est-ce qu'on a d'autre ? le restant c'est que 10 fleurs on a deux deux petits oiseaux on a des petites fleurs voilà et le restant c'était vraiment des toutes petites fleurs que je n'arrive pas du tout à attraper avec des petites pommes de pin on a encore des petites fleurs et là encore des petites fleurs avec des petites non ? elle floute ? elle floute ? elle ne peut pas ? voilà et j'ai également commandé la fuse parce que je vois beaucoup de vidéos là-dessus ça a l'air d'être génial et j'ai commandé les les il est bizarre celui-là il est tout rouillé les embouts à décorer donc alors comment ça s'ouvre ça ? hop j'espère qu'il y a un manuel d'emploi oui c'est génial donc vous avez la petite réglette on a le petit support pour poser le pistolet enfin le pistolet enfin le pistolet l'appareil on a la petite règle on a on a les deux embouts et puis l'appareil alors comment ça marche ça ? insérer l'embout à fusionner dans un il faut attendre 10 minutes que ça chauffe après après oui mais ils disent insérer placez l'outil à fusionner des chemises pour photo sur son support à brancher mais après il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir changer l'autre embout alors ah oui laissez l'outil à fusionner des chemises pour photo pendant 30 minutes avant de retirer les embouts avec les mains ou avant de les entreposer je vais pas le faire chauffer je vous ferai une prochaine vidéo vous mettez votre embout là vous laissez chauffer vous mettez votre plastique et puis là vous passez pour marquer votre où c'est que ça va fusionner qu'on va dire et ensuite ça a l'air d'être pas mal j'essaye de faire une il est recommandé d'utiliser un tapis de découpe du verre ou toute autre surface tolérable à la chaleur oui bah c'est sûr qu'on va pas faire ça sur un sur le verre ça devrait être bon sur un tapis silicone qui vaut ou faut quand on fait les gâteaux ça devrait être bon voilà donc là il faut que je voie quand même si l'embout là il est correct ou s'il est rouillé parce que ça me paraît un peu bizarre quoi vous voyez là bien sûr il est tout il est tout bizarre celui là bon je vais essayer d'ouvrir correctement si jamais il faut changer que je vois quand même ils font des plastiques tellement dures que vous voyez il y a un petit un petit truc qui s'est déposé dans deux tout en oeuf tout en oeuf n'ont pas l'air d'être non je sais pas enfin ça va pas gêner dans son nul utilisation donc ça c'est pour faire des plus gros les plus grosses marques de chauves donc un petit peu en forme de picot voilà vous avez l'embout traditionnel qui est vendu avec la petite molette s'il veut y aller non des fois il veut et des fois il veut pas voilà et nous avons la grosse comme ceci qui n'est pas à picot mais à voilà donc je vais la mettre dans son dans son emballage pour ne pas les perdre parce que ça c'est vite fait qu'on les perd les petites fesses là et je vous ferai une prochaine vidéo de voir si on peut l'utiliser puis comment s'en servir déjà déjà de l'ouverture voilà on va mettre l'ouverture comme ça voilà pour ne pas les perdre bon bah voilà celui-là était de où ? il est avec l'autre alors j'espère que mon petit haul vous aura plu que je vous ai bien expliqué, bien montré les tampons non pas hier, c'est quand j'avais fait une vidéo j'ai pu l'autre jour avec les les matrices de découpe de chez Action et on m'a répondu en commentaire ce matin je sais plus quoi ou c'est pour faire des bordures je sais plus enfin j'en regarde et bien sur ce je vous souhaite une très très bonne après-lis enfin la samedi je vous mets des fois peut-être avec euh les références euh la fuse euh les rubans pompons vermante rubans de pompons rousse bébé on a les deux stylos gel blanc les points de foot pour photofuse euh c'est impériorisé non die cut die cut les bâtonnets de colle les deux coins les six anneaux noirs les paillettes fleurs bleues et les paillettes fleurs lilas avec les références voilà bon ben je vais tout remanger et puis ben je vous fais de gros gros bisous je vous dis à peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo et puis moi je suis m'amuser à tout manger tout ça j'ai servi le euh euh comment il s'appelle ça photoslie fuse elles appellent ça la fustule quoi bon ben voilà allez 40 minutes de vidéo et ben je te dis à très bientôt bye bye bak